bonjour à tous allez on continue l'aventure amiga j'ai un peu recherché dans mes disquettes donc dans la vidéo d'un réel c'était disquettes 19 20 et 21 que j'avais réussi à retrouver et en cherchant un peu j'ai retrouvé encore des disquettes encore plus anciennes ce killing game show donc qui se composait en deux disquettes à une disquette d'intro avec une super musique la disquette du jeu disquette numéro 6 donc ça fait partie du top 6 de mes premiers jeux amiga que j'ai copié à l'époque ce killing game show de psynosis donc c'était aussi 1990 c'était craqué parce qu'ils droguent ici 1990 psynosis jeu d'action un peu difficile comme beaucoup de jeux de psynosis en règle générale et alors en fait il ya vraiment toute une histoire sur ce jeu c'est pas juste voilà on fait un petit jeu d'action un robot dans le manuel il ya vraiment plusieurs pages où ça raconte un une histoire sur ce robot quand comment c'est devenu ainsi eh ben je vais vous la lire parce que je pense que peu de personnes le savent alors en même temps il y aura l'intro qui passe elle était vraiment génial c'est un trou là donc je vais vous lire ici donc il ya plusieurs pages dans le manuel qui décrit un peu donc tu as une deux trois pages quatre pages et à quatre pages heureusement là l'intro est longue donc ça fera pas assez le temps pendant que je lis alors ce killing game show incroyable sensationnel d'aimant c'est le meilleur programme télé du siècle c'est le killing game show je sais ça me fait penser à au film avec charles denger la running man aussi avec le programme télé mais bon ici on dirige un rambo donc c'est le killing game show vous en avez assez des programmes de télé soporifique alors branchez vous sur la chaîne kgs pour vivre le plus intense suspense et la plus formidable tension que vous pourrez trouver sur klaxos 9 le killing game show est retransmis pour votre plus grand plaisir chaque soir sur la chaîne kgs chaque participant de cette compétition meurtrière repousse ses limites pour gagner le premier prix rester en vie il n'y a pas de second prix bienvenue à tous sur canal kgs vous allez enfin vivre le killing game show mais avant de commencer laissez moi vous dire quelques mots sur le plus fabuleux jeu du siècle nous avons construit 16 puits de la mort sur huit de nos planètes satellites artificielles regardez le ciel et vous les verrez certainement satire elles ont l'air vraiment attirantes vue d'en bas mais de plus près elles sont beaucoup moins sympa chaque satellite renferme un gigantesque cylindre chaque cylindre contient deux puits de la mort qui renferme une multitude de h à lf hostile artificielle life forms donc forme de vie artificielle hostile spécialement développé par nos propres chercheurs et ils sont là pour faire ce qu'ils savent le mieux faire tuer mais juste se promettre un peu de piment plus ce nous avons ajouté une rivière de dole deadly to organic life liquide donc liquide mortel à toute forme de vie organique dans chaque puits ça n'a pas l'air terrible ah non bon alors attendez que cette rivière monte jusqu'en haut du puits toute forme de vie organique qui traînerait en chemin appartiendrait alors au passé ah ouais c'est dans durant le jeu là vous avez là la rivière ben comme ici le liquide mortel qui augmente et donc il faut aller assez vite un sinon c'est fini pour vous maintenant vous pouvez encore vous demander pourquoi regarder des créatures robotisées évoluer dans un puits qui se remplit progressivement avec un liquide mortel aussi laissez moi enfin vous dire quelques mots sur les concurrents que nous appelons les mugs ils sont c'est un euphémisme moins que volontaire en fait ce sont des repris de justice et en tant que tel ils n'ont que ce qu'ils méritent il semble qu'il nous reste quelques instants avant que le premier mug n'entre dans le puits numéro 1 aussi j'en profite pour vous dire quelques mots de plus sur nos participants hors la loi afin de vous procurer des souvenirs inoubliables et une distraction maximale nous avons fourni un homme eux une petite armure de protection nous sommes si gentils chez kgs voici comment nous procédons dès que nous avons détecté un mug potentiel nous le retirons des griffes de la police et nous le préparons pour le jeu de leur vie ce que nous faisons c'est une petite intervention chirurgicale qui permet de renforcer certaines parties du corps afin qu'ils aient au moins une toute petite chance voici un mug que nous avons préparé un peu plus tôt nous avons remplacé toute la partie inférieure du corps et en plus nous les anesthésion la plupart du temps en fait cela dépend des crimes qu'ils ont commis puis nous avons récupéré la chair sur les eaux inutilisables selon un brevet déposé par la division scientifique de la 21 century inks bien entendu pour garder les joueurs en vie nous faisons de notre mieux pour protéger leurs organes vitaux nos chirurgiens experts remplace leur peau fragile par une couche de métal solide et malléable cet élément est spécialement renforcé autour des bras car ils ont besoin de ses membres non seulement pour marcher autour de chaque puits mais aussi pour ramasser et utiliser les armes et les outils ils ont aussi des ventouses attachées à leurs bras pour grimper au mur et bien ils ont vraiment fait des modifications là sur ces repris de justice c'est dur genre robocop bon ce que les concurrents doivent faire c'est de remonter chaque puits avant que le dol ne les touche cela paraît facile hein et bien ça ne l'est pas du tout car non seulement nos alfs sont lâchés pour les tuer mais aussi chaque mug doit réussir à résoudre des casse têtes compliquées pour accéder aux niveaux supérieurs tout en évitant de cruels pièges mais ici encore nous sommes bons car nous avons mis des armes dans chaque puits pour que les mugs puissent les utiliser ainsi que des outils vraiment essentiels pour gagner bien sûr si le mug récit a passé le premier puits ce n'est pas fini du tout il y a encore 15 à passer mais de toute façon vous ne verrez probablement pas plus loin que le second bon il me semblerait que nous soyons prêts à commencer le puits numéro un est activé et voici le premier mug installez vous confortablement et apprécier les sensations fortes du killing game show la chance de toute une vie carles se sentit mal à l'aise alors qu'il passait dans le couloir de pierre il avait assisté à des réunions ici depuis des mois maintenant en tant que membre d'un mouvement clandestin pour renverser le gouvernement du 21 centurions il y avait plusieurs groupes chacun reparti dans un certain nombre de villes tous travaillant pour dévoiler la corruption du pouvoir en place les choses allaient plutôt bien jusqu'à ce que son groupe reçoive des rapports sur la découverte et l'invasion par la police secrète d'endroits de réunion sûr utilisés par d'autres groupes il n'y avait qu'un seul moyen pour que la police ait découvert ces lieux un traître de l'intérieur devait passer des informations aux autorités carl atterrait que la personne ait réussi à passer les enquêtes approfondie du mouvement sur chaque membre pourtant ce qui était fait était fait il était trop tard pour se poser des questions la priorité était d'éliminer la taupe avant que d'autres méfaits soient commis alors qu'il approchait de la porte du bunker vieux de 150 ans qu'ils utilisaient comme base carl était à peu près sûr que ce repère était encore fiable mais pour combien de temps encore approchant son oreille du métal froid il t'a pas le code d'entrée il y eut un court silence et puis la réponse vint de l'autre côté de la porte il attendit il fera pas de nouveau le bon code la porte s'ouvrir il découvrit la silhouette de linette sa plus proche ami et collègues dans la pièce pleine de poussière autour d'elle se tenait le reste du groupe mal à l'aise et silencieux avec un étrange pressentiment dans les yeux au moment où il vit la scène carl sut instantanément que quelque chose ne tournait pas rond en un clin d'oeil il tourne à les talons et courut comme un fou dans le tunnel derrière lui il eu beaucoup d'agitation mais il continue à courir s'attendant à ressentir une violente douleur dans le dos qui abrégé sa panique derrière lui on courait et presque inconsciemment il sauta ses mains agrippant l'échelle rouillée il usa de toute sa force pour monter et il sentit trois ou quatre balles ricochet près de ses jambes sur l'échelle carl montait rapidement à l'échelle et bien que ses chaussures souples ne fassent pas de bruit sur les échelons son coeur battant à toute allure semblait résonner contre les murs de la pièce plusieurs coups de feu sifflèrent tout près de lui et il s'aplatit contre le métal de l'échelle il s'y accrocha quelques secondes essayant désespérément de reprendre son souffle mais continua rapidement son ascension quand il entendit des pas beauté derrière lui le premier homme avancé rapidement et car le pu entendre sa respiration quelques mètres en dessous de lui il s'adé il s'arrêta et donna un violent coup de pied il sentit sa chaussure entrer en contact avec une épaule il y eut un soufouquement puis un cri et son poursuivant plongea dans le passage étroit carl continua sa montée un sentiment de soulagement l'envahit lorsqu'il réalisa que la police avait stoppé la poursuite il arrive en haut du conduit il y avait un ancien crochet qui sortait du mur et qui avait servi à tenir un ventilateur au dessus une bouche d'aération en acier avec des trous par lesquels il pouvait voir le ciel gris s'accrochant au crochet car elle balança ses jambes en l'air et enfonça la bouche d'aération après quelques coups les rivets rouillés cédèrent et le couvercle s'abattit sur le béton à peine sorti du conduit il sentit demain le saisir et une aiguille s'enfoncer dans le bas de son dos c'est tout dont il se souvient avant que tout ne devienne noir carl s'éveilla dans une cellule au plafond bas il n'était pas seul autour de lui il y avait beaucoup de personnes dont certaines qu'il reconnu apparemment les rafles étaient devenus plus fréquentes et plus fructueuse il regarda autour de lui mais tout paraissait tous paraissait découragé et personne ne le reconnu puis ses yeux rencontrèrent un visage familier vieux et fatigué qu'il ne pouvait oublier hold al un des derniers fondateurs du mouvement le vieil homme souria faiblement en voyant carl se frayant chemin vers lui c'est bon de te voir al mais c'est dommage que ce soit dans ces conditions ils ont réussi le pire cette fois ci carl dit le vieil homme tu veux savoir pourquoi nous ne sommes pas morts parce qu'ils veulent faire un exemple de nous tous la raison pour laquelle nous sommes ici et que nous allons être les concurrents stars dans un jeu que nous ne pouvons pas gagner que se passe-t-il cela de nous gagne demande à carl le vieil homme le regarda longuement et durement avant de répondre si tu réussis carl tu deviendras un héros international plus rien ne t'arrêtera carl ne pouvait pas relever cette remarque quand ils furent interrompus par quelqu'un qui ouvrait la porte de leur cellule ouais bah voilà donc en fait c'était des membres d'une organisation qui voulait dénoncer un peu la corruption de l'état et ils se sont fait attraper par le kgs et ils devront participer au killing game show votre objectif vous voici dans le killing game show et vous avez été placé à la base du premier puits de la mort les alphes vont être lâchés et le doll se remplit dans le puits votre objectif est de vous s'en sortir vivant votre torse armure vous donne une certaine protection mais vous n'aurez que peu de temps pour vous familiariser avec ses particularités des conteneurs camouflés sont éparpillés dans chaque puits et cache des armes des outils ou des clés d'accès en tirant dessus vous découvrirez ce qu'ils contiennent et vous pourrez les ramasser en vous accropissant si vous sautez sur un mur votre équipe équipement de montée s'activera si vous tombez en poussant le joystick dans la direction d'un mur proche vous pourrez vous y accrocher si vous êtes assez proche vous ne pouvez porter une seule arme ou un seul outil en même temps si vous n'arrivez pas à la sortie une possibilité à laquelle il faudra vous habituer une vidéo vous repassera votre premier votre dernière tentative afin que vous puissiez voir où vous avez échoué vous pouvez recommencer à jouer à partir de n'importe quel moment de la vidéo et continuer à jouer pour vous échapper voilà donc c'était l'histoire comment sont attrapés les personnes pour participer au killing game show alors ici on a je vois une note de martin chadley on va regarder ça alors donc matin chadley c'est le programmeur du killing game show killing game show est mon deuxième jeu le premier étant un jeu budget pour commodore 64 un sorti il y a quelques années bien que techniquement bon la jouabilité était limitée principale raison pour laquelle les gens qui ont publié le jeu ne m'ont pas encouragé tout a changé oui tout a changé avec sa inosis ils m'ont beaucoup conseillé et aider lorsque j'en avais besoin leurs encouragements et commentaires ont contribué à faire de killing game show un jeu sensationnel l'idée de kgs donc vient de deux types de jeux que j'adore les jeux de plateforme et les shoot'em up j'ai essayé de combiner les meilleurs éléments des deux genres pour créer un challenge difficile et excitant je travaille sur un 68000 donc c'est le processeur donc je travaille sur un 68000 depuis février 1989 et utilise devpac sur atari st je crée tous les graphismes sur st avant de tout retranscrire sur amiga pour les tests ah tu voyez c'est vrai que quand je pense au fait que bon voilà les amigais étaient pas très intéressés par les ataristes c'était la petite guéguerre et bien quand on lit ça on peut se dire que bah oui bon l'atari st malgré tout à des petits liens avec l'amiga quand même donc pour mon prochain jeu psy nozis je travaillerai en équipe avec le graphiste pate lion nous ne sommes pas encore fixé sur le type de jeu mais pète et moi avons de grandes idées nous nous entendons très bien et j'ai hâte de travailler avec lui bien qu'il y ait encore beaucoup de possibilités avec les machines 16 bits nous n'avons pas encore poussé l'amiga à ses limites j'aimerais beaucoup travailler sur console car je pense que le graphisme est excellent je suis plutôt un type normal pour un programmeur je travaille en général de 9 heures du matin à 18h30 et j'essaye d'éviter de travailler le week end autant que possible j'habite dans le de devant nous devon et quand je ne programme pas j'aime aller dans les pubs boire de la vraie bière bon c'est sûrement en angleterre je ne regarde pas beaucoup la télé mais j'aime bien certaines émissions comme black header et spitting image mon auteur préféré est stephen king et vous pouvez reconnaître son influence dans killing game show avant de vous quitter je voudrais remercier ray norish pour la musique de killing game show j'espère que vous l'aimerez ainsi que le jeu voilà c'est sympathique là cette petite note du programmeur de killing game show martin chadley alors le crédit nous avons donc graphisme et programmation martin chadley musique et effet sonore ray norish alors les artistes donc qui ont contribué donc il ya toujours m'attache de lait jeff bramfit jimbo jim bowers pet lions illustration de la couverture team white lettrage roger dene roger dene a beaucoup travaillé avec synosis pour les les dizaines des boîtes superbe illustration du manuel steve simons bon ben voilà c'était un petit peu long cette lecture de killing game show mais bon au moins vous aurez un autre aspect du jeu peut-être en ayant appris toutes ces choses on verra un petit peu le jeu en lui-même mais on va s'arrêter là donc ça sera dans une prochaine vidéo je mettrai une petite partie de killing game show voilà donc je vous remercie pour regarder la vidéo j'espère que ça vous aura plu il ya la prochaine pour la suite sur amigas et on 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 on